Bonjour Maître. Bonjour. Pourquoi choisir de parler de ce sujet aujourd'hui au Mémorial ? Parce qu'il est important de donner de la voix à ceux qu'on n'écoute pas et qu'en tant qu'avocat on est confronté tous les jours à un certain nombre d'injustices et il y en a certaines qui prennent plus au trip que d'autres et je peux vous garantir que pour être là devant vous aujourd'hui un dimanche il faut que ça me prenne au trip. Ça marche, on vous écoute. Merci. Ce 20 mai dernier au cours d'une audience correctionnelle interminable je m'abandonne à Twitter en attendant mon tour et je vois cette photo d'une femme gilet rouge-oranger criard que j'identifie immédiatement comme étant l'uniforme d'une quelconque association humanitaire car personne ne peut décemment choisir de porter cette couleur volontairement. On ne voit pas son visage à cette femme on devine seulement à sa coiffure une queue de cheval nouée sans souci du détail qu'elle doit avoir une vingtaine d'années. elle tranche radicalement avec la personne qu'elle en sert dans les bras elle est aussi blanche qu'il est noir un blanc de lait pour un noir ébène une jeune femme pour un grand gaillard c'est une photo tout en contraste. et pourtant pourtant ses contraires fusionnent devant l'objectif elle le sert avec une force toute maternelle alors que lui s'effondre et pleure de la traversée qu'il vient d'effectuer des amis qu'il a perdu des morts de la peur qu'il oppresse depuis plusieurs jours d'épuisement tout simplement il la sert comme un enfant étreint sa mère toute la population s'est émue de ce cliché toutes les politiques se le sont appropriées à corps et à cri cette photo c'est le réconfort de tant d'épreuves c'est l'humanité toute pure de ces deux âmes qui se rencontrent l'humanité je ne peux m'empêcher de ressasser ma dernière audience où je suis intervenue pour un mineur isolé c'est-à-dire un mineur arrivé en France sans parents sans famille le plus souvent sans amis et dans le dénuement le plus total Ibrahim a 16 ans il arrive de Côte d'Ivoire après un parcours migratoire long pénible que la plupart d'entre nous seraient incapables de mener à bien il arrive à Paris un réfugié lui indique des tentes porte de la chapelle et il dort ses premières nuits là-bas on a beau dire même avec le réchauffement climatique dormir sous une tente en décembre quand on vient d'un pays chaud c'est compliqué heureusement pour lui Ibrahim est prêt en charge par RESF Réseau éducation sans frontières ils le conduisent à l'antenne de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine il est logé trois nuits il se croit sorti d'affaires puis il passe devant une femme acariâtre qu'il identifie immédiatement comme hostile après une heure de discussion ou bien plutôt d'inquisition l'Azo conclut Ibrahim est majeur retour porte de la chapelle le juge des enfants conclut également à la majorité du jeune les papiers d'Ibrahim le mentionnent une fois comme étant fils d'eux une fois comme étant fille d'eux de plus l'encre de l'imprimante utilisée pour les papiers du jeune serait en offset et non en tonnerre et oui on en est réduit à ça en France au 21ème siècle à laisser un gamin à la rue parce que l'encre de l'imprimante ne serait pas la bonne sachant qu'en réalité ces standards sont ceux édictés par la police aux frontières la PAF sur des standards non actualisés depuis une dizaine d'années aidé par RESF Ibrahim interjette appel et me voilà à ses côtés pour plaider sa minorité et obtenir un placement pour quelques mois encore au chaud Ibrahim étudie 20 heures par semaine il vient d'avoir 17 ans naïvement je lui demande si le fait de dormir dehors ne le ralentit pas trop dans ses apprentissages il sourit et me dit si je suis fatiguée j'arrive confiante à l'audience Ibrahim est prêt son passeport est en règle il n'y a pas eu d'expertise osseuse tout va bien la première parole que prononcera la magistrate sera pour mon client monsieur levez-vous pas comme on dirait à un enfant ou à un jeune en assistance éducative non comme à un criminel accusé levez-vous j'ai honte j'ai tellement honte de mon pays en cet instant le pays des droits de l'homme nous qui nous targuons d'être signataires de la convention internationale des droits de l'enfant nous bafouons avec ce gamin tous nos grands principes le droit d'être traité avec dignité le principe de non-discrimination le droit de bénéficier d'une protection le droit à un niveau de vie décent rien de tout cela n'est nécessaire aux mineurs isolés non ils ont bien réussi à venir en France ils assument maintenant on va pas leur faire de cadeaux à ces assistés ces assistés ces assistés qui ont traversé la Méditerranée dans des canaux hors d'âge qu'il faut regonfler à chaque minute durant pour éviter de couler ces assistés qui dorment dehors quotidiennement tout en étudiant en travaillant pour pouvoir manger un sandwich dans la journée ces assistés qui suivent des formations parce que leur vie en dépend oui leur vie en dépend parce que quand on est racisé et qu'on n'a aucun diplôme on ne peut pas compter sur le réseau LinkedIn de papa pour trouver un stage on ne peut pas lancer ses créations sur Etsy sinon on meurt de faim donc on bosse et c'est ce que j'essaye vainement d'expliquer à cette magistrate Ibrahim se tourne vers les métiers du bâtiment il a un projet mais elle continue à estimer que l'extrait d'acte de naissance d'Ibrahim a été falsifié j'ai eu une révolte intense qui me tord les entrailles en prenant la parole le passeport ivoirien que je produis ne peut pas être remis en cause quand bien même il serait fondé sur un acte d'état civil invalide cela ne concerne que la Côte d'Ivoire et non la France il convient uniquement de prendre acte de la véracité de ses éléments de se coucher nous quittons l'audience dépité sûr d'avoir perdu nous avons gagné nous avons gagné Ibrahim est reconnu mineur un mois plus tard rare rare sont les clients dont le soupir de soulagement m'a autant touché ce fut le cas d'Ibrahim il allait dormir aux choses ce soir et pour les quelques mois à venir mais je ne me fais aucune illusion dès son anniversaire car il est des anniversaires plus douloureux que d'autres Ibrahim sera remis à la rue et devra une nouvelle fois se battre pour mériter son statut d'être humain combien de mineurs isolés sont ainsi mis au banc de la société chaque année le premier adversaire du mineur c'est l'aide sociale à l'enfance elle si prompte à se battre pour garder un maximum d'enfants qu'elle estime en difficulté refuse tout simplement les mineurs isolés son arme préférée qu'elle susurre allègrement à l'oreille du juge c'est la demande d'expertise l'expertise osseuse qui permet d'estimer si un jeune est ou non mineur et d'une précision redoutable enfin redoutable surtout redoutée car les données sont fondées sur de jeunes garçons blancs américains middle class et des années 1920 rien à voir donc avec nos ivoiriens gambiens maliens et autres qui ont évidemment une croissance bien différente on regarde leurs dents de sagesse on mesure leurs clavicules on jauge les os de leurs poignets on se justifie de notre inhumanité par des données soi-disant scientifiques l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant prévoit dans toutes les décisions qui concernent les enfants l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale où est passé l'intérêt de l'enfant lorsqu'il dort porte de la chapelle un mineur c'est une personne âgée de moins de 18 ans c'est intéressant parce qu'on apprend plusieurs choses c'est une personne déjà étonnamment et de moins de 18 ans aucune considération de couleur de peau de religion de ressources les jeunes que j'ai assistés ne sont rien de moins que vos ados vos ados voterez sur le canapé familial auquel vous ne souhaitez pas imposer la corvée de préparer le repas du soir qui n'ont d'autre challenge que de bien travailler à l'école le point commun de nos ados hormis ceux qu'on a vus il y a deux jours c'est la paresse avec laquelle ils évoluent dans leur vie et c'est tant mieux pour eux pas incapable de remplir une inscription au lycée pas incapable de faire des démarches administratives imaginez-les à la place d'Ibrahim aucun mineur ne devrait pouvoir arriver en France sans prise en charge immédiate je me rappelle encore de ce garçon marocain de 16 ans qui me confiait en garde à vue avoir été séquestré deux ans durant ce qui lui avait et en avoir gardé une grande angoisse de la nuit et des lieux clos il avait sombré dans le cannabis dès ses sept ans sept ans et fumé une dizaine de joints par jour la ZEU l'a placé dans un hôtel et n'a rien fait aucun suivi aucune aide aucun traitement et le policier de conclure ironique 10 joints par jour ? mais t'es foutu vous auriez vu l'angoisse dans ses yeux ça n'est pas l'angoisse d'un adulte c'est l'angoisse d'un enfant qui panique est-ce humain de traiter ainsi un jeune en souffrance ? comment pouvons-nous l'aider au quotidien ? ça passe évidemment par la scolarisation dont ils sont d'ailleurs demandeurs la scolarisation permet une inclusion dans la société par la langue par les apprentissages par l'assurance d'avoir à terme un emploi c'est l'assurance pour l'état de nouveaux actifs et du financement de nos retraites ça passe par une prise en charge immédiate et une mise à l'abri et je ne peux m'empêcher de penser aux enfants ukrainiens qui ne devraient pas tarder à arriver on ne peut pas soigner la misère par la misère placer des jeunes à bout de force dans un hôtel insalubre seul, sans éducateur ça n'est pas la solution comme vous avez pu l'entendre ce matin je terminerai sur une note d'espoir ces jeunes que nous voyons au détour d'une audience ils reviennent parfois plusieurs années après ils reviennent avec cet amour de la France qui a su leur offrir un avenir qui leur a fait rencontrer une compagne ou un compagnon qui a accueilli l'arrivée de leur premier enfant qu'ils élèvent avec la double culture qui est la leur et qui est d'une richesse extraordinaire c'est par ces enfants du métissage que nous parviendrons à dialoguer entre états pour un avenir commun merci maître applaudissements 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 Merci Emmanuel Chenu. Oui, vous pouvez, bien sûr.